Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Bitter, le cofondateur avec David de DigiReward. DigiReward est une start-up lyonnaise qui est née il y a deux ans partant du constat de l'obsolescence relative des programmes de fidélisation qui pour la majorité ne récompensait que l'acte transactionnel. C'est de ce constat qu'on a décidé de concevoir une solution qui allait permettre de récompenser le consommateur sur l'ensemble de son parcours client et sur tous les points de contact et les points d'engagement. Donc le principe est extrêmement simple, on va récompenser le client, le fan pour différentes missions qu'il réalise, qu'il va réaliser, et c'est là qu'est l'originalité de DigiReward, qu'il va réaliser sur tous les supports de communication et de vente figitaux d'une marque, que ce soit les réseaux sociaux, les points de vente, les supports digitaux, etc. Une mécanique qui permet aux retailers, aux marques, d'engager, de développer la fidélisation et l'engagement et de récolter de la Delta ultra qualifiée. Donc le principe, c'est effectivement de développer l'engagement figital, donc ne pas négliger les boutiques, les points de vente physiques, et bien entendu le digital, on est en plein dedans. Donc tous les supports de communication, qu'ils soient print, web, et tous les points de vente physiques ou numériques, comme les boutiques e-commerce, sont gérés par DigiReward. Au-delà de fidéliser et d'engager, vous allez pouvoir également collecter des données multicanales qui sont ultra qualifiées. Le but, encore une fois, c'est d'avoir de la data en provenance de tous les points de contact de vos clients ou de vos fans. Donc la fidélisation transactionnelle classique, aujourd'hui, n'est plus suffisante. On rajoute donc la brique relationnelle. On sait aujourd'hui qu'il y a de l'émotion entre vos clients et votre marque. Donc le reward transactionnel reste important. Évidemment, il est intégré dans la solution DigiReward. Mais au-delà de ça, on va effectivement aussi être capable de récompenser toutes les interactions entre votre marque et vos consommateurs. La solution DigiReward, par quoi est-elle constituée ? Tout d'abord par un back-office qui va permettre aux annonceurs, aux retailers, de piloter leur programme de gratification en gérant notamment le barème de gratification, temps de point pour telle et telle action, en gérant toute la partie dotation et évidemment en ayant beaucoup de data vise sur toutes les données collectées. La solution, c'est aussi une API qui est ouverte et qui va pouvoir se connecter avec toutes les sortes parties, toutes les solutions tierces des sites web, une application e-commerce, un programme de fil existant qu'on ne vient pas supplanter mais compléter ou une CRM. Petit focus sur le back-office, rapide, donc le pilotage de votre opération de gratification, le barème, la gestion des dotations, la data vise de toutes les données collectées et de l'utilisation de data avec, alors ce n'est pas une DMP, une Data Management Platform qu'on a créée, c'est plutôt une EMP, une Engagement Management Platform que l'on a dans DigiReward. Notre offre est modulaire, donc selon les besoins de nos clients, notre offre est à tiroir, donc vous allez pouvoir choisir les modules, par exemple, connaissances clients, supports digitaux, achats, etc. Et bien entendu, nous sommes en capacité, via nos développeurs en interne, de faire des développements sur mesure. C'est le petit doigt. C'est le petit doigt. Donc la connaissance client qu'on a appelée Know Your Customer, donc pour ceux qui font du paiement en ligne, ils seront familiers avec cet acronyme. Le but, c'est en fait de pouvoir récompenser. Alors il n'y a pas de carte à gratter, on nous récompense différemment. Les gens qui vont remplir des questionnaires, qui vont donner leur avis, qui vont remplir et compléter leur profil et qui vont parrainer des proches et des amis. On va récompenser également l'engagement sur tous les supports digitaux que vous utilisez, donc que ce soit un site web, une application mobile, les notifs, qui sont super utilisés aujourd'hui à la fois sur les applications mobiles et sur les navigateurs web. Et puis on va également récompenser, par exemple, l'abonnement à vos newsletters. Sur la partie transactionnelle, donc on propose différents modules qui vont soit se connecter directement avec vos sites e-commerce pour récompenser les achats réalisés sur vos plateformes e-commerce. Même chose pour une application mobile. On va également pouvoir se pluguer à vos solutions de caisse et recevoir les informations transactionnelles et incrémenter les points pour les achats réalisés. Et puis, quand vous êtes quand vous êtes une marque et vous êtes diffusé dans plusieurs types de points de vente, à ce moment là, on a un module d'authentification de preuves d'achat qui va pouvoir permettre de récompenser les achats réalisés dans tout type de magasins physiques ou digitaux. On n'oublie pas les boutiques physiques, donc les modules in-store, on est capable déjà de récompenser la géolocalisation en points de vente, soit avec le GPS du smartphone, soit avec un module flash code. Donc la personne va par exemple scanner un QR code sur une PLV et va pouvoir être récompensé par sa présence dans le point de vente. On gère également la possibilité de récompenser l'utilisation de bornes interactives lorsqu'il y en a, ou bien de l'ultra géolocalisation avec des points of presence, des POP en technologie NFC par exemple. Sur les réseaux sociaux, on va également récompenser l'engagement, que ce soit l'abonnement à votre chaîne YouTube, à votre compte Twitter, le like sur Facebook, le retweet, les commentaires. Pour finir, petit focus sur cette plateforme de tri et d'export de données. Ce qui est intéressant avec DigiRewards, c'est que vous allez pouvoir collecter des données qui vont provenir de tous vos points de contact, donc vous avez une grosse masse d'informations liées à un profil unique. Et on a donc un outil qui va vous permettre de faire des exports multidimensionnels avec l'identification de vos consommateurs les plus engagés pour des données que vous allez réinjecter derrière dans vos data marketing. Petit case study, on a travaillé avec la marque FACOM qui est basée à Lyon et qui appartient au groupe Stanley Black & Decker pour laquelle on a mis en place la solution DigiRewards avec des KPI de ouf. On va parler qu'en toute modestie. Voilà, plus de 20 000 inscrits à l'opération, plus de 300 000 actions d'engagement, des actions figitales, des installations d'app, des actions de géolocalisation au point de vente, du scan de flash code et un taux d'inscription sur le site qui s'est élevé à 30%. Merci pour votre attention. Merci, merci à eux. La gratification est un élément de préférence à l'enseigne, évidemment, mais attention à ne pas le mettre à l'envers. On préfère d'abord une enseigne et on y reste fidèle notamment par la gratification. Il ne faut pas inverser le sens, mais évidemment, il ne peut pas y avoir de préférence si le client, à un moment donné, ne sent pas que sa fidélité est récompensée. Sous-titrage Société Radio-Canada